Alors oui, j'ai plusieurs introductions, mais effectivement, la première, c'est quand le club de la presse et l'UCC ont renouvelé cette idée d'atelier. Le rapport d'activité, c'est un sujet compliqué, souvent délaissé, dénigré. Et voilà, du coup, je trouvais que c'était un sujet intéressant. Donc, je suis Delphine Magisson, j'ai créé l'agence Jolier Rouge il y a neuf ans maintenant, un tout petit peu plus. Et on est une agence spécialisée dans le discours de la marque et dans le contenu. Et on accompagne nos clients sur globalement tout ce qui s'écrit dans l'entreprise. Et le rapport d'activité, ce n'est pas un sujet forcément, il est arrivé dans l'agence un peu par hasard. Il est arrivé un peu par hasard ce sujet au travers d'un client pour qui on faisait déjà le journal interne. Et puis, à l'occasion d'un comité éditorial, il était en préparation de son rapport annuel. Et il me dit, Delphine, je passe des semaines et des semaines sur ce truc et personne ne le lit jamais. Ça me saoule. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'était, c'est comme ça, voilà, il y a quatre ou cinq ans que la question du rapport d'activité s'est posée chez nous. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est sur ce type de dossier, les clients viennent chez nous pour qu'on puisse un petit peu challenger à leurs différentes choses. Parfois, c'est uniquement, enfin uniquement, parfois leur problème, c'est l'organisation. Mais c'est surtout, voilà, trouver le bon concept, mettre en place les bonnes choses, repenser, repenser le discours. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, mon objectif, l'objectif que je me suis fixé au travers de cet atelier, c'est de vous donner des pistes, des fils attirés. Parce que ce support, ce support qu'est le rapport d'activité, il coûte chaque année beaucoup d'énergie et parfois aussi beaucoup de temps. Et moi, je me dis qu'en y mettant la même énergie et le même temps, on peut en faire un vrai support, un vrai support d'influence et de communication. Et c'est un peu l'objet de mon propos. Alors, pour faire ça, on a décortiqué, voilà, sur les... Là, c'était l'occasion, cet atelier. Mais chaque année, on décortique un petit peu les rapports d'activité. Donc, voilà, sur les trois dernières années, les exemples que je vais vous donner, c'est des exemples 2018, 2019, 2020. Je ne sais pas, j'ai dû en lire et en regarder, je ne sais pas, 100, 150 peut-être. Bon, je vous partage des inspirations. Alors, évidemment, c'est des choses super belles, très, très, très inspirantes, pas forcément toujours faciles à atteindre. Et l'objet de mon propos aussi, c'est d'être... Ce n'est pas d'être culpabilisant et de vous faire rendre compte que peut-être la façon dont vous le faites, ce n'est pas bien. Voilà, c'est pas... Je ne veux pas me positionner non plus comme une donneuse de leçons. C'est juste donner l'envie et dire que peut-être en tirant un défil de ces dix commandements, eh bien, vous allez aller dans le sens d'un support qui sert la stratégie de l'entreprise et pas seulement un support qui décrit les actions de l'année qui vient de s'écouler. Donc, comme le disait Thomas, faites vos commentaires. Si vous avez des commentaires ou vous voulez rebondir sur quelque chose, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis, sinon, on fera un point sur la fin. Donc, le principe, c'est qu'à chaque... Il y a dix commandements et qu'à chaque commandement, je vais vous présenter et commenter deux ou trois inspirations. Donc, le premier, c'est peut-être une porte ouverte, mais je trouve important de le redire. C'est vraiment au grand public, tu t'ouvriras. La plupart du temps, en tout cas, la base du rapport d'activité, c'est de présenter à ses partenaires et surtout aux financeurs de l'entreprise ce qui s'est passé dans l'année. Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à un support qui est beaucoup plus ouvert à toutes les parties prenantes de l'entreprise, aux clients, aux collaborateurs, aux journalistes. Je pense qu'il faut l'ouvrir beaucoup plus largement. Et j'ai comme exemple, mon premier exemple, c'est la Fondation Partage et Vie. La Fondation Partage et Vie, c'est 122 EHPAD et services d'accueil de jour pour les personnes âgées et les personnes handicapées. C'est une fondation qui, depuis quelques années, repense un format éditorial très spécifique pour son rapport d'activité. Et en fait, c'est leur support de communication principal pour les résidents et aussi pour les familles des résidents qui ne sont pas forcément directement clients. Et donc, ils ont vraiment fait de ce rapport d'activité, finalement, leur communication annuelle. Ils mettent beaucoup, enfin, ils communiquent beaucoup, mais ils mettent beaucoup d'énergie sur cette publication ici. Et en fait, évidemment, ils utilisent, enfin, ils présentent ici, on a dans ce rapport d'activité, les pages habituelles, l'édito, la gouvernance, les chiffres clés. Mais là, par exemple, sur cette année 2020, alors, quand on étudie les rapports d'activité 2020, et vous verrez, il y a beaucoup d'exemples sur l'année 2020, c'est une année COVID, donc c'est une année particulière. Et du coup, il y a des partis pris éditoriaux qui sont un petit peu spécifiques. Et c'est le cas aussi de Partage et Vie en 2020. Et je trouve ça intéressant parce que, voilà, ils ont donné la parole, en fait. Alors déjà, d'habitude, ils font toujours des photos. Et là, ils ont intelligemment contourné le truc. Et c'est-à-dire qu'ils sont partis de photos que les gens leur ont données, mais rien n'était homogène. Et du coup, ils les ont transformées en illustrations avec un seul style. Donc déjà, pour l'année 2020, où on ne pouvait pas faire de photos dans des EHPAD, je trouve que l'idée, elle est vraiment intelligente. Et puis ensuite, eh bien, ils ont mis, voilà, ils ont fait des portraits croisés. Et finalement, la vie de la Fondation pendant cette année 2020, eh bien, on la découvre au travers de ces témoignages. Je trouve que c'est un parti pris intéressant, ce parti pris de témoignage. On le verra, ça revient plusieurs fois. Dans un autre style, mais toujours au travers d'un format très grand public, on a ici le rapport d'activité du PMU. Et en fait, eux, ils sont partis de deux formats, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport d'activité, on va dire, officiel. On verra aussi d'autres extraits à d'autres endroits. Et ils ont un rapport, ils transforment ce rapport d'activité dans un format grand public. Donc ça, ça se fait de plus en plus d'avoir deux formats de rapport d'activité. Alors parfois, c'est un format court, tout simplement. Et puis parfois, c'est un format vraiment spécifique, grand public. Et là, je le trouve intéressant, celui du PMU, parce qu'ils ont aussi joué sur l'idée des brefs de comptoir. Je trouvais ça assez intéressant. Et donc voilà, ici, on a sur ce rapport d'activité, sur l'officiel, on va dire, une entrée par les mots qui comptent. Ils ne sont pas partis de leur valeur. On reviendra sur cette notion-là tout à l'heure. Mais ils sont partis, voilà, des mots-clés, en fait, des mots-piliers du PMU. Et puis, ils en font leur propre définition. Et effectivement, on voit dans la page du dessous quelque chose avec des chiffres, quelque chose de relativement conventionnel. Et puis, sur le format grand public, là, on change. On est quasiment à la plaquette, incorporate finalement. Mais c'est vraiment dans le cadre de leur rapport d'activité, de leur rapport d'activité qu'ils le font. Et je trouve que le format est intéressant. Donc, premier commandement, s'ouvrir au grand public et dans la réflexion initiale, de se dire, OK, à qui parle-t-on ? Si on s'enferme uniquement sur la partie, on parle à nos financeurs ou à nos partenaires principales, ça oriente forcément. Si on se dit, voilà, on essaye de faire un support plus grand public, l'orientation va prendre un autre chemin. Le deuxième commandement, un concept, tu trouveras. Et là, c'est peut-être... Enfin, moi, le principe, c'est de dire, voilà, le rapport d'activité, si on fait tout le temps la même chose tous les ans, ça devient un exercice extrêmement lassant. C'est lassant pour celui qui l'écrit. C'est lassant pour celui qui le lit. C'est lassant, voilà, pour celui qui le reçoit. Et souvent, les rapports d'activité, ils sont peu lus parce qu'on a l'impression de recevoir tous les ans le même support. La couve change, l'édito change. Et puis, à l'intérieur, on passe assez vite parce qu'on a l'impression de lire la même chose. Donc, c'est sûr que ça demande un petit peu d'énergie de travailler le concept de son rapport d'activité et de chercher l'axe créatif de l'année. Mais vraiment, on y mettra la même énergie qu'un rapport d'activité lassant. Et pourtant, on va avoir quelque chose de bien plus intéressant. Alors, en exemple, j'ai un exemple qui est très, très connu et qui est très, on va dire, c'est très jusque-boutiste. C'est un exemple qui, c'est le plus vieux, c'est le seul que j'ai gardé qui date parce qu'il date de 2016. Mais c'est la BPCE, qui est le deuxième groupe bancaire de France, qui a, en 2016, sorti une nouvelle qui s'appelle « L'intrigant monsieur l'anglais ». Et en fait, là aussi, comme pour le PMU tout à l'heure, il y a deux formats. Il y a cette nouvelle qui est très grand public. Et puis, il y a le rapport d'activité qui s'appelle « Les banques qui ont aidé Eva ». Donc, dans la nouvelle, on suit Eva, on suit l'histoire d'Eva. Et dans son histoire, on va dire, quotidienne, eh bien, elle est confrontée à des problématiques bancaires. Et puis, on va retrouver ces problématiques dans le deuxième. Donc là, c'est sûr, tout le monde ne peut pas faire ça. Mais je trouve quand même intéressant de montrer qu'on peut aller jusque-là. On peut aller jusque-là. La deuxième INSPI, c'est on est toujours sur partage et vie, mais alors du coup, celui de l'année dernière. Et là, la Fondation fêtée, c'est 20 ans. Quand on a pris ce projet, on a remarqué qu'il y avait une photothèque absolument incroyable. Et du coup, le concept, eh bien, c'est un livre d'exposition. Finalement, on a traité le rapport d'activité sous un format rétrospectif. Et du coup, on est sur de la grande photo. On a vraiment utilisé cette matière première qui était très, très intéressante pour finalement en faire un livre d'exposition. Notre troisième commandement, c'est celui sur lequel je m'attardais un tout petit peu plus. C'est ta raison d'agir et la culture de ta marque, tu afficheras. C'est sûrement le plus important. Si on ne veut en retenir qu'un pour s'inspirer pour l'année prochaine, c'est sûrement celui-là. C'est un commandement important puisque c'est tout l'essence de la communication stratégique qu'on va retrouver ici. Et le rapport d'activité doit être un support de communication stratégique et pas juste un support descriptif de l'année qui vient de s'écouler. Et je vous ai noté ici, voilà, trois exemples. Alors, les premiers, c'est trois, mais j'aurais pu en... Je pense que j'en avais à peu près 12 ou 15 dans ma besace. C'est vraiment la tendance, une tendance amorcée en 2019, clairement confirmée en 2020. Et sûr qu'en 2021, il y en aura beaucoup plus. Et là, dès la couve, on annonce la couleur en notant, voilà, le titre du rapport d'activité devient la raison d'être ou la mission de l'entreprise. Voilà, donc ici, je crois, chez Groupam, alors, tous les secteurs bancaires, assurances, tout ça, ils y sont allés à fond l'année dernière. L'APEC aussi, et beaucoup aussi sur des entreprises ou des structures, on va dire, qui aident et qui accompagnent. Voilà, où on était vraiment sur cette question de mission, de raison d'être et raison d'agir, donc, comme ici, pour l'APEC. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant pour des entreprises qui vont se dire en 2021, on repense notre rapport d'activité, de l'anglais sur cette raison d'agir et de l'annoncer très, très clairement dès la couve. Le deuxième, du coup, c'est tout simplement, voilà, la façon dont ça peut être mis en place sur le rapport d'activité. Donc, ici, Orange, qui présente dans son rapport d'activité de l'année dernière, voilà, sa raison d'être, la façon dont elle s'est construite, et puis, pour demain, sa raison d'agir. Alors, je ne vais pas m'étendre ici, même si c'est un vrai sujet chez nous et qu'on accompagne nos clients dans la formalisation de la mission, dans le cadre de l'entreprise à mission, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et sur la raison d'être et la raison d'agir, je ne vais pas m'étendre ici sur ces différentes définitions, mais voilà, Orange présente sa raison d'être et explique qu'il y a un comité qui est en train de travailler sur la raison d'agir. Et je trouve ça assez intéressant de raconter ça dans son rapport d'activité. On va, on pousse le curseur un tout petit peu plus loin avec la CAMIF, puisque la CAMIF, elle, est une des premières entreprises françaises qui est entreprise à mission. Et aujourd'hui, voilà, son rapport d'activité s'est transformé en rapport de mission. Dans le cadre de l'entreprise à mission, il faut publier annuellement de la même façon qu'un rapport d'activité où on publie un rapport de mission. Et donc là, la CAMIF, qui est, on va dire, très en avance sur ces sujets-là, a transformé son rapport d'activité en rapport de mission. Et c'est aussi très, très inspirant, ce rapport d'activité, enfin, ce rapport de mission, il est très, très, il est très inspirant pour les entreprises qui voudraient présenter leur mission ou aller sur la question des valeurs, de la raison d'être, parce que c'est sûrement, aujourd'hui, les rapports à mission, il y en a, vu que ce sera obligatoire qu'à partir de l'année prochaine pour les entreprises à mission, je crois que j'en ai trouvé quatre ou cinq. Il y a celui de la Maïf aussi, qu'on peut trouver en ligne. Donc, il y en a très, très peu et je les trouve extrêmement inspirants dans leur structure. Pardon. Donc, je vous disais, c'est sûrement le commandement le plus important, mais c'est évidemment celui qui demande le plus de réflexion. c'est de mon point de vue, sûrement pas au moment où on démarre cette réflexion sur son rapport d'activité qu'il faut se poser la question. Il faut que la question, elle soit déjà là, mais le rapport d'activité peut être l'objet pour exprimer plus finement sa stratégie, sa raison d'être, sa raison d'agir et sa mission. C'est sûrement une très bonne occasion, une très bonne opportunité, mais clairement, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. On reviendra sur l'organisation tout à l'heure, mais les rapports d'activité qu'on doit sortir au 30 juin et sur lesquels on réfléchit mi-mai, on ne peut pas aboutir à un résultat comme celui-ci. Le commandement numéro 4, c'est sur l'expérience de lecture. Nous, on est une agence éditoriale, donc forcément, on réfléchit toujours à cette expérience de lecture. Vous les avez tous vus, ces rapports d'activité qui sont à peine mis en page, sur lesquels on est sur des très, très gros blocs, sur des articles très descriptifs, sur des graphiques totalement dépassés ou des pages chiffres qui sont toujours identiques. Aujourd'hui, il faut aller vers une lecture beaucoup plus fluide, vers quelque chose qui peut ressembler plus à un magazine dédié à l'entreprise. Et je pense qu'un conseil que je peux vous donner pour aller vers ça, c'est de ne pas reprendre le chemin de fer de chaque année. C'est-à-dire, allez, l'année prochaine, dans quelques, ça dépend des gens, mais dans quelques semaines ou dans quelques mois, eh bien, porter la réflexion sur le rapport d'activité sans repartir du chemin de fer actuel peut être une porte d'entrée pour repenser les choses assez intéressantes. Ça évitera de recommencer la même chose, ça permettra d'aller vers la nouveauté et peut-être de repenser cette expérience de lecture. Je vous ai mis quelques inspirations. la première, c'est le groupe Action Logement qui est plutôt parti, elle, sur un récit. Donc, on est là, alors je crois que l'année dernière, Action Logement, ils n'ont pas fait de version print, mais juste une version digitale et ils sont partis autour de 6 ou 7 récits pour raconter leur année. C'est assez intéressant, c'est fluide à la lecture et on apprend beaucoup sur ce qui est Action Logement. Le deuxième, dans un autre, totalement différent, je pense même que si vous regardez juste l'image, c'est assez difficile de savoir dans quel acte, si il y a quelques, peut-être quelques indices, mais c'est assez difficile de savoir qui a produit ce rapport d'activité. C'est le rapport d'activité de Pernod Ricard qui est, voilà, il y a 2-3 entreprises comme ça qui, chaque année, travaillent vraiment sur le concept et l'expérience de lecture. On en verra un autre juste après, c'est chez BIC. Mais effectivement, Pernod Ricard, ils font chaque année, il y a une vraie, voilà, une vraie réflexion autour de ce rapport d'activité et je crois que c'est du coup celui de l'année dernière ou l'année d'avant. Ils ont opté pour la carte blanche, voilà, ils ont donné une carte blanche à une, à une, comment, à une photographe qui a fait des photos artistiques, des collaborateurs et qui met en scène les différentes activités de Pernod Ricard. Donc voilà, là, on va très, très loin dans le format et dans l'identité du rapport d'activité, mais je trouve que c'est intéressant aussi de montrer ce type d'exemple-là. Le dernier, on passe sur quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus classique, Arkema, on rentre là dans la chimie et alors eux, leur parti pris, il est clairement magazine, on le voit au travers de ces portraits, au travers de ces pages de produits, au travers d'un certain nombre de produits qui font vraiment penser à, voilà, des pages de magazine féminin. Donc, c'est classique, mais c'est peut-être la façon la plus simple et la plus efficace pour changer l'expérience, l'expérience de lecture, d'un rapport d'activité, voilà, sous un format Word amélioré. Si on veut faire les choses simplement, le penser sous un format magazine est sûrement la chose la plus, voilà, la plus aisée à faire. commandement suivant, les sujets difficiles tu aborderas. Alors là aussi, nous c'est un parti pris qu'on a à chaque fois qu'on travaille sur des rapports d'activité, sur les amorces et sur les concepts avec nos clients. Jouer, aujourd'hui, jouer la carte de la transparence, pour nous, c'est hyper important. c'est-à-dire que, voilà, sur des sujets type écologie, RSE, parité, le rapport d'activité et aussi le support de la transparence, l'endroit où dire, voilà où on en est, voilà où on va, pas seulement montrer tout ce qu'on fait de bien, mais, voilà, jouer la transparence sur le chemin qui reste à parcourir, on trouve ça, voilà, très très intéressant. Ça amène aussi beaucoup d'humilité dans le rapport d'activité et c'est un parti pris qui, qui, de notre point de vue, est très très intéressant. Évidemment, la CAMIF fait ça super bien sur la transparence, son entreprise à mission, mais on trouve que c'est intéressant. Donc, j'ai donné, j'ai donné trois exemples. le premier, c'est la RATP et la RATP aborde dans son rapport d'activité la question des sans-abri qui est un vrai sujet pour eux et aborde et montre les actions et les mesures qu'elle prend pour lutter contre l'exclusion. Alors, on peut penser ce qu'on veut, est-ce que c'est juste du greenwashing, de la bonne parole, tout ça ? En tout cas, ils abordent ce sujet-là, ils prennent position, il y a un certain nombre d'entreprises qui décident de prendre position dans le débat public sur un certain nombre de sujets et nous, on trouve ça intéressant. Après, est-ce que c'est juste pour se donner bonne conscience, chacun tire les conclusions qu'il veut ? Nous, ce à quoi on incite, c'est jouer sur cette transparence. Deux autres exemples, peut-être un petit peu plus classiques mais assez intéressants, c'est Carrefour qui a dans son rapport d'activité différentes pages sur la transition alimentaire, évidemment, et parle du prix du lait, de ce qu'ils font pour avoir des prix du lait acceptables sur la réduction des emballages plastiques. Ils donnent plein d'exemples sur leur impact social et sociétal. Une autre dernière inspiration sur ce sujet de la transparence, je crois que c'est celui de l'année dernière, j'ai un doux, si c'est 2019 ou 2020, mais peu importe, c'est Auchan. Et Auchan, ils ont fait un rapport d'activité uniquement centré sur des questions. Donc là, vraiment, c'est une prise de parole dans le débat public. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire, je vais vous en lire quelques-unes. C'est, voilà, l'hypermarché a-t-il encore une utilité ? La grande distribution veut-elle vraiment sauver le monde agricole ? Que peut-on faire dans la grande distribution contre le gaspillage alimentaire ? Le commerce équitable est-il vraiment solidaire ? Donc, on a, voilà, j'ai trouvé pour une entreprise qui veut se positionner sur des questions sociétales et rentrer dans le débat, eh bien, dans le concept de rapport d'activité, de rapport annuel, rentrer par la question, je trouve que c'est un, voilà, c'est un support, c'est un support très, 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 enfin, c'est un format, c'est un format très intéressant. Le commandement suivant est sûrement une porte ouverte, en tout cas, je l'espère, mais je trouve quand même que c'est important de le rappeler et puis de montrer un peu comment ça peut, ça peut se décliner dans un rapport d'activité, donc commandement numéro 6, les hommes et les femmes, tu valoriseras. Évidemment, les collaborateurs de l'entreprise trouvent très naturellement leur place dans un rapport d'activité, on peut travailler autour de la photo, autour de l'interview, autour de portraits, de témoignages et de toutes les prises de parole autour des collaborateurs, c'est pas du tout anodin de venir ici les valoriser. Évidemment, en interne, ça développe un sentiment d'appartenance et de fierté. En externe, ça peut donner de l'impact à une marque employeure, mais en tout cas, voilà, c'est sûrement quelque chose de très basique, c'est important de le redire. j'ai noté ici trois exemples. Le premier, c'est Elior Group et eux, en fait, ils sont vraiment partis uniquement de portraits de collaborateurs. Donc, l'année dernière ou au travers de citations de collaborateurs, eh bien, ils sont allés exprimer toutes leurs actions et tout ce qu'ils font. On le voit peut-être, mais c'est peut-être un tout petit peu petit. Derrière, en fait, il y a, voilà, c'est des, il y a des petits podcasts derrière qui viennent exprimer plus largement les actions au travers de la prise de parole de chacun des collaborateurs. Deuxième, deuxième, deuxième exemple, c'est le rapport d'activité de la maison de l'emploi du coût 2020 qui est sorti au mois de juin et ici, donc ça, c'est un rapport d'activité qu'on a fait nous et on a décidé le principe du rapport d'activité, c'était sur le portrait croisé et donc, on a mis en face à face le portrait de la personne qui a porté l'action, de la structure qui a porté l'action et celle qui en a été, en tout cas, l'une des personnes bénéficiaires. Donc, on est vraiment sur des portraits croisés, ça reste un classique mais c'est un classique qui fonctionne bien. Le dernier, donc, c'est Carrefour et en 2020, logiquement, Carrefour a travaillé sur ce super-héros et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont fait, je ne sais pas, une trentaine, une trentaine de, ce n'est pas vraiment des portraits, en fait, mais c'est des collaborateurs qui parlent de toutes les petites actions hyper ingénieuses qu'ils ont mis en place pendant le contexte du premier confinement. Alors, on est un peu par le petit bout de la lorniette au travers de ces petites actions ingénieuses mais finalement, au travers de ça, on y voit les grands axes stratégiques du groupe Carrefour et c'est très intéressant. Ensuite, sur le commandement numéro 7, on est sur le ton direct et franc à employer. Voilà, il faut, quand on construit un rapport d'activité, voilà, il faut bien garder en tête et c'est son objectif qui va être lu et pas seulement, on écrit pas seulement pour sa direction ou pour l'interne, mais comme sur plein d'autres supports, comme sur un site internet, comme sur une plaquette Corpo, il faut vraiment sortir de ce ton, moi, que j'appelle d'ultra-neutralité, voilà, il faut prendre du recul, il faut arrêter de faire de l'uniquement descriptif, il faut montrer sa personnalité et on peut le faire, enfin, le rapport d'activité est un bon, voilà, il y a un bon support pour ça. Je vais donner trois exemples mais qu'on a déjà vus tout à l'heure mais parce que, pour moi, c'est un des plus, voilà, c'est un des plus parlants, c'est le PMU. Alors finalement, ils sont, pour eux, c'est relativement simple parce qu'ils sont sur un ton très proche de ce qu'ils font et de ce qu'ils vendent en forme bref de comptoir et voilà, c'est intéressant, c'est très fluide, c'est très, très fluide à la lecture. Sur le ton, j'ai mis un autre exemple qui est, voilà, pareil, relativement classique et très facile à mettre en œuvre autour des thématiques sur, voilà, sur le hashtag avec des petits portraits collaborateurs et des, et des, et des, des courtes citations et voilà, du coup, en cohérence à ça, j'ai mis les, les hashtags simplicité, efficacité, lisibilité. La lisibilité, c'est souvent quelque chose qu'on oublie dans le, dans le rapport d'activité et pourtant, c'est vraiment essentiel si on veut qu'il soit lu. Et le dernier, c'est un dont je vous parlais tout à l'heure qui est, qui est le rapport d'activité de BIC. Alors eux, ils ont un ton, là aussi, très cohérent avec ce qu'ils sont. Donc, ils sont vraiment dans la simplicité graphiquement. Voilà, la DA, la DA, on est quasi au no design et donc, finalement, on retrouve ici l'essence, l'essence de, 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 de la marque au travers du, du parti pris éditorial et graphique. C'est, 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 c'est très intéressant. J'ai fait des conversations parallèles. Alors, dans le même, voilà, dans le même ordre d'idées, mais là, c'était pour vous montrer surtout des, voilà, d'autres inspirations, des formes, des formes un petit peu, un petit peu inédites. Donc, la forme, la forme, tu, tu sois iras. On est souvent, voilà, sur un rapport d'activité qui est un livret imprimé, plus souvent, en A4 avec une version PDF et pourtant, voilà, on peut sortir de ce, de ce format-là. Le print, d'abord, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses en technique d'édition avec, avec le print. Après, il faut que ça reste cohérent avec, avec le message. On n'est pas, je vois des choses parfois en fabrication, des choses très découpées, mais ça ne sert pas le propos. Donc, voilà, pour moi, il faut, les choix que vous faites en print, ils doivent servir, servir le propos. Et puis, sur la forme aussi, en digital, vous avez un terrain de jeu infini pour, voilà, pour faire un certain nombre de choses. J'ai mis ici trois exemples. Ici, un rapport d'activité que je trouve assez intéressant pour ceux pour qui les actions de l'année, enfin, ce qui est valorisé, c'est les actions de l'année. C'est un format, finalement, rétrospectif sous forme de, sous forme de calendrier. et puis, voilà, d'un peu, je ne savais pas penser avant, mais je fais penser un peu à un calendrier de l'avant. Et donc, on a différentes cases et quand vous cliquez sur les cases, vous avez, voilà, vous avez les actions qui ressortent. Voilà, pour ceux qui font beaucoup, beaucoup de choses, on trouve ça, on trouve ça relativement intéressant comme principe. Le deuxième, très différent sur la forme et très intéressant, ici, on est sur le groupe Gécina qui est, voilà, fait de la promotion, grande promotion immobilière, notamment en région parisienne et travaille, donc, sur de nombreux projets du Grand Paris. Donc, eux, ils ont un format, un format print, un format A5, donc un petit format de poche, un format très urbain, finalement. Et puis, toujours pour aller dans ce côté très urbain et répondre à leur, voilà, à leur clientèle, eh bien, ils ont une version podcast à écouter n'importe où. Donc, chaque page ou chaque double page de leur rapport d'activité est déclinée en podcast. Donc, par exemple, ici, voilà, c'est les métropoles et la fabrique de l'innovation. Donc, ils font parler des experts et là aussi, c'est un format très intéressant et qui colle vraiment à leur identité, à leur identité très urbaine. Dernier exemple, mais ça, voilà, tout le monde ne peut pas faire un rapport d'activité en format digital comme le fait L'Oréal. Mais clairement, si vous vous intéressez au rapport d'activité, celui de L'Oréal est sûrement une très grande inspiration. Vous pouvez aller tirer des choses au travers de ça, c'est peut-être le rapport d'activité ultime. Donc, voilà, je l'ai placé là parce que ça reste quand même, ça reste quand même une inspiration intéressante à découvrir. Le commandement suivant, si je ne tourne pas, ça ne va pas, voilà, je n'ai pas d'inspiration, il n'y a pas d'exemple, mais vraiment, c'est un commandement extrêmement important. L'organisation, tu penseras. Pour moi, voilà, le rapport d'activité, ça peut, dans l'entreprise, être un marronnier comme les vœux ou le journal interne trimestriel ou semestriel, mais ça nécessite une organisation. On vient souvent vers nous pour le rapport d'activité beaucoup trop tardivement et du coup, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps de rien. Et puis, autre chose aussi qu'on a remarqué, c'est le rapport d'activité, ça revient tous les ans et pourtant, parfois, on a l'impression qu'il n'y a aucune organisation au travers de ça, on n'a pas noté les actions de l'année, enfin, parfois, on découvre des choses hallucinantes et pour aller vers un rapport d'activité, on va dire, idéal, un peu comme je vous l'ai décrit dans les slides précédentes, c'est sûr que si on s'y met 30 jours avant la fin, ça ne va pas fonctionner, donc l'organisation est sûrement la clé d'un bon rapport d'activité. Le dernier commandement, c'est autour du déploiement. Alors, le rapport d'activité, ça demande énormément d'énergie, beaucoup d'énergie et en mettant un tout petit peu plus d'énergie, un tout petit peu plus de temps dessus, on peut relativement facilement multiplier son impact. Donc, il y a différentes façons de le faire, très simplement, tout simplement en déclinant son rapport d'activité en poste social-média, sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Instagram en fonction de vos cibles. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire une opération de relation presse, vous pouvez en faire une synthèse en quelques infographies ou dans une cartographie, vous pouvez évidemment le présenter en interne, vous pouvez en profiter pour présenter le programme de l'année à venir. Il y a plein de choses à faire pour le déploiement, il faut essayer de ne pas le penser en objet unique et de donner un tout petit peu plus d'énergie pour aller un tout petit peu plus loin et le déployer. Je vous ai donné, je crois, j'ai deux exemples. Le premier, c'est la maison de l'emploi, le rapport d'activité dont on a parlé tout à l'heure et pour lequel on a travaillé derrière sur des postes réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Facebook en fonction des sujets. et puis, j'ai repris quand même la BPCE, l'inspiration tout à l'heure autour de la nouvelle puisque du coup, ils en ont fait aussi une vidéo, ils l'ont décliné en vidéo et je sais aussi une vidéo qui est extrêmement bien faite, extrêmement bien pensée et du coup, voilà, je l'ai remise là. Donc voilà, c'était les dix commandements. Alors du coup, je n'ai pas pu, je ne sais pas s'il y a des questions parce que je n'ai pas réussi. Alors merci, déjà merci beaucoup Delphine, c'était vraiment super, merci d'avoir pris le temps de fouiller et d'avoir présenté l'ensemble de ces inspirations parce que je pense que c'est très appréciable de pouvoir s'appuyer sur de choses concrètes. Donc voilà, et donc merci et puis il y a effectivement déjà beaucoup de questions qui sont affichées. Je te laisse en prendre connaissance et peut-être commencer à y répondre. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Alors déjà, par rapport à ce support-là, il y a une version augmentée de ce support qu'on a créé à l'agence et que je peux partager aux annonceurs qui mettront leur nom. Les mails, je les ai, donc si vous mettez juste, ça m'intéresse, je le note, je garde la conversation et je vous enverrai les éléments. Alors, merci pour cette présentation très inspirante. De rien. Que pensez-vous du rapport d'activité en version vidéo qui ne remplace pas la version print mais qui la complète ? Voilà, c'est un peu l'exemple de BPCE. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on va être sur un format court plus impactant qui va peut-être permettre d'aller vers la version print. Mais j'aime bien cette idée de faire de son rapport d'activité un écosystème et la vidéo peut faire partie de cet écosystème-là. quel est le meilleur ratio volume d'image texte volume rapport d'activité pré-numé pré-caution pour bien articuler les deux rapports d'activité ou rapports RSE les distinguer ou les mixer. C'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que ça dépend vraiment du contexte dans lequel vous êtes. si le sujet RSE est un sujet vraiment transverse et bien pour moi il doit faire partie du rapport d'activité. Si vous êtes dans le début d'une démarche RSE peut-être qu'il faut le distinguer dans un premier temps. Donc ça, ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise. Sur le ratio image texte volume bon ben là c'est pareil ça dépend du parti prix que vous allez avoir. Moi je ne suis pas mais c'est la même chose sur les sites internet ou quel que soit le support. Moi je ne suis pas pour le format court un long storytelling bien pensé ce n'est pas compliqué ce n'est pas du tout compliqué à lire donc je n'ai pas de réponse toute faite sur cette question du ratio parce que ça dépend vraiment du concept et de la créa. Merci. Ok. Si tu veux je peux te lire la question suivante qui est de Christelle Charvet qui te remercie évidemment et qui pose la question quel est le meilleur ratio image texte volume rapports les rapports d'activité prises Juste à l'instant à cette question tu n'as pas suivi Thomas. D'accord excuse-moi voilà merci pour la coupe Thomas Thierry merci la question suivante est celle de France Mondry qui a effectivement beaucoup de beaucoup de beaux rapports d'activité mais qui prennent souvent le chemin du classement vertical après deux minutes trente ou deux secondes trente de lecture à voir les rapports d'activité sont-ils vraiment encore lus ou ne servent-ils pas avant tout la satisfaction de leur émetteur de venant ainsi davantage un site comme interne plutôt comme externe Alors j'espère bien au travers de ma présentation aider à faire changer les choses c'est-à-dire que pour moi c'est toujours la même chose c'est le prisme de l'utilité et de la même façon qu'on produit et c'est souvent voilà la base de notre travail c'est-à-dire souvent on produit des contenus encore trop souvent beaucoup trop souvent pour satisfaire ceux qui les ont commandés et donc ça il faut être très très attentif à ça et je pense qu'en repensant son rapport d'activité pour ne pas satisfaire seulement ceux qui l'ont commenté mais vraiment pour servir les objectifs de l'entreprise et pour en faire des supports utiles normalement on ne tombe pas dans cet écueil-là mais évidemment je pense que c'est un peu ce cercle vicieux c'est les rapports d'activité ils sont trop peu lus parce que parce qu'ils sont trop peu investis et quand on voilà quand on fait une déclinaison de la couvre d'une année sur l'autre que la structure elle est exactement la même édito gouvernance chiffre clé action bon bah oui on a l'impression c'est comme si vous receviez le même journal tous les mois bah il y a ce côté il y a ce côté là sans et du coup mais c'est comme voilà c'est comme c'est comme une page une page web sur laquelle on passe extrêmement vite parce qu'on a l'impression que ce contenu-là on nous l'a déjà servi 12 000 fois bah les gens partent donc une pas la solution ultime mais une des solutions justement c'est peut-être de penser le concept et de faire totalement autre chose je pense notamment à la fondation partage et vie parce que chaque année chaque année ils réinventent la roue quoi et donc la personne qui reçoit le rapport d'activité elle n'a pas l'impression d'avoir deux fois la même chose et il bascule en deuxième partie du rapport d'activité la gouvernance qui ne bouge pas beaucoup enfin voilà tout ce qui dans ton introduction Thomas tu parlais de cet exercice un peu classique j'ai pas voulu ici revenir sur qu'est-ce qu'il doit y avoir sur un rapport d'activité c'était pas c'était pas mon objet mais tout ce qui voilà toutes les obligations du rapport d'activité on peut les traiter alors soit les traiter différemment soit ne pas les traiter d'entrée pour ne pas avoir cette impression effectivement de redit d'une année sur l'autre et ça demande un peu d'énergie de penser ça je conçois bien ça j'espère que ça répond à la question Delphine moi justement j'ai juste une question là tu parles tu dis que ça demande de l'énergie oui combien de temps ça prend en moyenne pour concevoir pour imaginer concevoir préparer un rapport d'activité qui soit original qui soit différenciant etc est-ce que est-ce que tu as un temps moyen nécessaire tu parlais tout à l'heure d'organisation comme l'un des commandements à respecter j'imagine qu'il faut du temps aussi à l'agence pour imaginer pour faire des propositions pour fabriquer et mettre en page et tout ça alors si on part du principe ça peut être différent selon les entreprises on va dire que 95% des rapports d'activité doivent être édités pardon pour le 30 juin ok donc si on est sur du print on va être sur un BAT on va dire au 5 ou 10 juin max 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 moins souvent ce que je dis c'est il faut laisser passer les voeux ok donc on arrive on arrive sur fin janvier et puis début février si on commence à réfléchir au rapport d'activité je trouve que c'est un bon tempo voilà c'est ce qu'on fait avec la fondation Partage et Vie le sujet il vient il vient ouais début février alors par quoi on commence c'est toujours c'est toujours la même chose nous qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait c'est quoi voilà qu'est-ce qu'on fait c'est très variable en fait l'apport d'une agence dans un rapport d'activité par rapport à une structure peut être très très variable donc ça peut être juste on réfléchit à un concept à un chemin de fer et puis après le client derrière il se débrouille ça peut être du 100% c'est extrêmement rare parce que souvent les contenus du rapport d'activité sont produits en tout cas dans leur première phase en interne et je ne dis pas souvent ça notamment je n'ai pas du tout ce discours sur plein d'autres supports mais sur le rapport d'activité la plupart du temps moi je voilà je préconise des contenus produits en interne en tout cas une partie des contenus donc donc il faut aussi que l'entreprise s'organise donc on va dire que chez nous de façon un peu 80% du temps on va intervenir effectivement sur le concept et ce concept on le trouve suite à une réunion de cadrage qu'on aura fait avec le client sur c'est quoi son intention en fait pour l'année pour ce rapport d'activité c'est quoi son intention qu'est-ce qui s'est passé en fait de saillant dans l'année qui vient de se passer donc la réflexion sur le concept la ligne éditoriale le ton le travail sur le chemin de fer et le sommaire complet je vous disais qu'on rédige assez rarement les rapports d'activité mais par contre on produit des mémos éditoriaux pour guider la rédaction et homogénéiser les contenus on va travailler sur tout ce qui est relecture ajustement et du coup voilà si on est sur en février on réfléchit à l'objet et puis la production elle se passe sur mars avril le mois de mai il est toujours un petit peu compliqué on est on est vraiment on est vraiment bien quoi mais après si ça peut ça peut démarrer début mars aussi par contre si c'est le mois de juin ben là oui le mois de juin ben on fait ce qu'on peut et donc nous on fait pas enfin nous en tant qu'agence quand on nous appelle le 1er juin pour un rapport d'activité le 30 juin on dit ben non mais par contre l'année prochaine appelez-nous le 1er mars on fera quelque chose pour vous merci il y a France France Mandry qui vient de poser à nouveau une question je te laisse en prendre connaissance sur comment associer mobiliser au mieux les équipes à la production du rapport d'activité qui est souvent perçu comme un labeur oui de l'année co-construction format collaboratif alors j'ai donné une première piste une des premières pistes c'est le mémo éditorial c'est-à-dire guidé parce qu'en interne il reste quand même ce voilà ce gros syndrome de la page blanche et donc expliquer à l'équipe resserrée mobilisée autour du rapport de la production du rapport d'activité quel va être le concept qu'est-ce qu'on attend d'eux et des guides souvent alors un truc qu'on fait dans les mémos par exemple c'est on prend des contenus de l'année précédente et là aussi sans jouer les donneurs de leçons mais dire mais les transformer en fait faire des espèces d'avant-après des contenus pour guider les collaborateurs donner des exemples de titrage quand on a quand c'est basé sur un concept c'est beaucoup mieux et le deuxième point il y en a peut-être d'autres pour mobiliser c'est justement pour que ça soit pas perçu comme un labeur le truc qu'on fait au dernier moment c'est d'avoir gardé une trace en fait de ce qui s'est passé pendant l'année pour pas au dernier moment de dire ok de quoi de quoi va-t-on parler et voilà on a déjà été confrontés où on nous dit ah mais alors sur cette action-là il faudrait que vous regardiez le post social média qu'on a fait au mois de mars il n'y a pas de trace de ce qui s'est passé pendant l'année et là ça devient très très compliqué mais oui effectivement moi je pense qu'il faut partir sur une équipe resserrée de toute façon et puis et puis présenter le concept le chemin de fer est guidé dans la rédaction est-ce que vous avez est-ce que quelqu'un a d'autres questions est-ce que tu veux Thomas faire conclure ? s'il y a d'autres questions avec plaisir sinon pour rassurer tout le monde puisqu'il y a beaucoup de manifestations d'intérêt en tout cas sur le fait d'avoir de récupérer le support de présentation donc Delphine j'ai proposé que l'UCC puisse envoyer ce support en mettant tes coordonnées dans le mail pour les personnes intéressées et souhaitant en savoir plus je m'occupe de ça avec avec Marie super bon ben voilà écoutez merci à tous de votre présence ce matin merci infiniment Delphine pour la qualité de ta présentation je vous rappelle que les ateliers de l'UCC Grand Est du club de la presse se poursuivent et se clôtureront la semaine prochaine avec une intervention de la régie TF1 sur la question de la télé segmentée voilà donc je vous souhaite à tous une excellente journée merci encore Delphine merci à tous de votre participation ce matin et très bonne journée très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine merci merci beaucoup merci à tous au revoir au revoir